bonjour tout le monde j'espère sincèrement que vous allez bien dans cette vidéo ici comme vous l'avez vu dans le titre on va parler de comment savoir les niveaux où vous vous situez dans les trading comment savoir si vous êtes encore débitant intermédiaire ou expérimenté d'ailleurs avant d'aller très loin dans cette vidéo avant d'entrer dans les vifs du sujet je suis curieux de savoir vous de quelle façon vous évaluez votre niveau dans les trading si par exemple pour savoir si vous êtes débitant intermédiaire ou expérimenté vous vous évaluez en fonction des années passées dans les trading ou du temps passé dans les trading ou vous évaluez en fonction des résultats que vous avez dans les trading ou en fonction des connaissances que vous avez déjà accumulé dans les trading je suis vraiment curieux de savoir alors comment savoir votre niveau dans les trading c'est que vous devez savoir d'abord vous pouvez passer le temps ne compte pas dans les trading les temps ne comptent pas vous pouvez avoir cinq ans dans les trading mais vous êtes encore trader débutant de la même façon vous pouvez avoir seulement trois mois dans les trading et vous êtes déjà trader intermédiaire ou une est dans le trading et vous êtes déjà trader expérimenté et ça je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo et surtout à la fin de cette vidéo je vais m'assurer à ce que vous sachiez d'abord quel niveau vous vous trouvez où vous vous situez à ce moment et comment faire pour passer au niveau supérieur nous allons commencer d'abord qu'est ce qu'un trader débitant ou quel est le comportement d'un trader débitant les comportements que je vais parler ici si vous pouvez seulement vous identifier au moins trois de ces comportements alors il n'y a pas besoin de chercher loin vous êtes encore trader débitant un trader débitant c'est un trader qui peut savoir qu'est ce qu'est le trading comment fonctionnent les plateformes de trading ou même comment fonctionnent les marchés financiers en général mais il est encore débitant parce qu'il n'a pas encore de stratégie valable dans le trading il n'a pas encore de vraies stratégies claires qui peut les permettre d'intervenir en toute confiance sur les marchés alors si vous n'avez pas encore des stratégies claires qui peuvent vous permettre d'entrer en toute confiance ou d'exécuter en toute confiance sur les trades alors là vous êtes encore débitant qu'est ce que font les débitants un trader débitant peut commencer par exemple il fait apprendre il veut apprendre les trading il peut apprendre les bases le fonctionnement des marchés financiers et puis arrivé au niveau stratégie c'est là où vous allez voir la différence entre un trader débitant et un trader intermédiaire c'est d'abord au niveau technique ou au niveau stratégie d'accord un trader débitant n'a pas de stratégie claires il peut commencer par apprendre les smc et s'il continue à se taper des stop loss ou il continue à perdre sur les marchés il va directement inculper les smc qui est le smc qui ne marchait pas c'est ça le comportement des traders débitant et puis il va passer directement à l'ICT il va prendre l'ICT s'il continue à se taper des stop loss il va directement inculper que l'ICT qui ne marchait pas et puis il va revenir dans un autre modèle de trading que ce soit les indicateurs que ce soit les sa pleine demande que ce soit les trend line s'il continue à se taper des stop loss il va toujours inculper que c'est ce modèle qui ne marchait pas si tu es encore au niveau où tu inculper par exemple les marchés ou les brokers les modèles de trading la stratégie qui marche pas alors que ça marche sur les autres traders à ce niveau si tu as déjà trois ans ou cinq ans dans le trading c'est toujours un trader débitant alors le trader intermédiaire a d'abord toutes les connaissances d'un trader débitant mais le trader intermédiaire lui il a déjà une stratégie claire qu'il peut appliquer sur le marché quand il est sur le marché il sait d'abord comment analyser et il sait appliquer sa stratégie contrairement au trader débitant qui ne sait pas appliquer sa stratégie de toute façon le trader débitant est toujours l'entrée de chercher le graal il veut chercher une stratégie qui va lui permettre à ne pas perdre sur le marché quand j'ai commencé dans le trading j'ai cherché d'abord à comprendre comment est-ce que le trading fonctionne et après j'ai commencé à chercher une stratégie qui va me permettre de ne pas perdre sur le marché une stratégie que je vais appliquer et ne pas me taper des stop loss et si je vais me taper les stop loss que ce soit seulement une fois sur dix et quand je suis passé au niveau intermédiaire j'ai compris que les stop loss existent mais sinon je dois d'abord maîtriser à la lettre ma stratégie après avoir passé par plusieurs stratégies de trading j'ai commencé à me focaliser petit à petit sur une telle stratégie un trader intermédiaire connaît déjà son identité ou sa façon d'intervenir sur le marché il sait déjà s'il est scalper il est des traders ou il est swing trader mais contrairement à un trader débitant il est là en train d'essayer les scalping si ça marche pas il va dire bon les scalping ne marche pas mais c'est des trading si ça marche pas aussi il va dire que les trading ne marchent pas aussi et ensuite il va essayer les swing trading si ça ne marche pas pour lui il va dire que les swing trading c'est quelque chose qui ne marche pas un trader intermédiaire lui l'a déjà passé par là il a déjà son identité fixe ici on a compris la différence entre un trader débitant et un trader intermédiaire alors pour comprendre un trader expérimenté je vais aussi expliquer la différence entre un trader expérimenté et un trader intermédiaire et ensuite à la fin comme promis je vais vous expliquer comment passer au niveau supérieur d'accord un trader intermédiaire et un trader expérimenté la différence c'est d'abord la psychologie et en parlant de la psychologie j'ai fait aussi référence à la discipline et c'est que vous allez comprendre ici ça dépend des personnes pour moi la période qui prend beaucoup de temps c'est si tu veux te former toi même dans le trading la période qui va prendre beaucoup de temps c'est la période de 8 ans là où tu es de 8 ans tu te cherches encore dans le trading et si tu as acheté une formation la période qui va prendre beaucoup de temps sera la période du trader intermédiaire tu as déjà appris le nécessaire mais tu n'as pas encore la psychologie pour devenir rentable dans le trading et quelqu'un qui est déjà rentable dans le trading c'est ça que moi j'appelle un trader expérimenté et ici il n'y a pas besoin de calculer ou de savoir il a déjà fait combien de temps dans le trading on peut devenir un trader comme je l'avais mentionné au début on peut devenir un trader expérimenté en quelques mois seulement dans le trading comme aussi on peut rester bloqué sur le niveau des bidets intermédiaires même en faisant trois ans dans le trading comprenez seulement qu'un trader intermédiaire a presque les mêmes connaissances qu'un trader expérimenté ou un trader rentable la seule différence c'est que pendant la pratique au moment où les devants ses graphiques et sa psychologie commence à le jouer des taux ici je vais t'expliquer avec les exemples d'accord alors qu'est-ce qui arrive trop souvent pour un trader intermédiaire alors un trader intermédiaire peut d'abord comprendre ou mettre les niveaux de stop loss ou mettre les niveaux des profits ou prendre ses entrées ou exécuter les trades il peut aussi comprendre d'abord son profil de trading c'est les scalpers des traders ou swing traders et à part ça il peut déjà maîtriser quelles sont les confirmations il peut même t'expliquer sa stratégie en quelques minutes ça aussi c'est un élément très important dans le trading si tu es capable de expliquer ta stratégie en quelques minutes seulement si au moins on me demande d'expliquer ma stratégie en seulement 30 secondes c'est simple pour moi je cherche seulement les zones de sappel à une demande en 4h je trace aussi les lignes de support et de résistance en 4h j'utilise les retrassements des firmes volatures pour regarder jusqu'à quel niveau les prix va retracer j'utilise l'indicateur pour regarder les divergences baissières ou haussières et je prends mes positions en H1 ou en 15 minutes ça c'est ma stratégie expliquée en moins de 30 secondes et si tu n'es pas capable de les faire c'est encore évident et si tu es capable de les faire mais tu n'es pas capable de l'exécuter convenablement là tu es un trader intermédiaire alors qu'est-ce qui arrive en pratique chez un trader intermédiaire et qui n'arrive pas chez un trader rentable ou expérimenté un trader intermédiaire peut toujours modifier sa stratégie en fonction de ses résultats ça veut dire s'il commence une série de stop loss il vient de se taper les premiers stop loss deuxième stop loss troisième stop loss il ne va pas hésiter à changer certains paramètres de sa stratégie à cause des stop loss mais un trader expérimenté ne changera rien même s'il est dans une série de pertes pourquoi un trader expérimenté ne changera rien parce qu'il a déjà passé au niveau intermédiaire où il faut backtester ta stratégie pour savoir si ta stratégie est bonne pour toi ou elle n'est pas bonne pour toi moi personnellement mes stratégies sont toutes backtestées et aujourd'hui je suis certain que mes stratégies marchent très bien parce que j'ai déjà eu à passer à ce niveau où je dois backtester mes stratégies et savoir ce qui marche ou ce qui ne marche pas toujours un trader intermédiaire qu'est-ce qu'il va faire pendant une série de gains là j'ai parlé d'une série de pertes maintenant pendant une série de gains s'il arrive à se faire premier tech profit, deuxième tech profit, troisième tech profit ici il ne va pas changer sa stratégie il va changer son risque s'il était en train de risquer 1% par position là il va directement commencer à risquer 2 ou 5% par position supposons à partir du troisième tech profit il commence à risquer cette fois-ci 2% de son capital et puis il s'étape le quatrième tech profit, le cinquième tech profit il commence à risquer directement 5% de son capital et puis il s'étape 6ème tech profit, 7ème tech profit de suite là il commence directement à risquer 10% de son capital il s'étape 8ème tech profit, 9ème tech profit et il se dit waouh je suis en train de laisser les opportunités sur le marché cette stratégie marche très bien et là il risque alors 20% de son capital de toute façon il a déjà fait beaucoup de gains pendant cette période il va risquer 20% de son capital et il s'étape encore le 10ème tech profit il risque 30% de son capital et tout juste la 11ème position se solde par un stop loss et alors devine quoi qui va arriver à ce niveau la 11ème position va effacer tous les gains qui s'étape pendant cette période alors un trader expérimenté qu'est-ce qu'il fait ou moi personnellement qu'est-ce que j'ai fait si je suis dans une série de pertes je me tape le premier stop loss, le deuxième stop loss, le troisième stop loss le troisième stop loss, le quatrième, le cinquième, le sixième je ne vais rien changer sur ma stratégie ma stratégie c'est quelque chose qui marche et je le sais très bien que ma stratégie marche très bien c'est pas à cause de 5 ou 6 ou 10 stop loss que je peux changer ma stratégie jamais alors ce que je vais faire, je vais continuer à trader j'ai mes configurations, j'ai mes points d'entrée que je connais et je sais comment les identifier si je vois un point d'entrée qui arrive à se tracer sur le marché et j'entre en position même après 10 stop loss d'affilé et si ça sera le 11ème stop loss, oui c'est quelque chose qui arrive sur le marché et même côté risque je ne peux rien changer même si je me tape 15 stop loss d'affilé dans une période je vais perdre seulement 15% de mon capital car côté risque, je suis en train de risquer soit 0,5% de mon capital soit 1% de mon capital, ça dépend des comptes si je suis sur un compte pour firme, si je suis sur un compte chez un broker alors côté tech profit, qu'est-ce qui va arriver ? si je suis en train de me taper le premier tech profit deuxième tech profit, troisième tech profit, quatrième tech profit je ne vais pas changer mon risque c'est pas parce que je suis sur mon quinzième tech profit que je vais commencer déjà là où je devrais risquer 1% de mon capital je commence à risquer 10% non je ne fais pas ça je comprends très bien que le trading c'est un business d'abord des probabilités même si le vent est en train de souffler de mon côté je suis certain qu'à un certain moment ça va changer de direction c'est pourquoi je ne peux rien changer alors qu'est-ce qui va changer qui va émener la probabilité à mon avantage pendant la période des pertes ou pendant la période des gains ? et tous les traders expérimentés le savent par exemple j'ai un compte à 1000$ ils sont en train de risquer seulement 1% de mon capital par position pour un compte à 1000$ c'est 10$ par position ce qui représente 1% de mon capital par position alors quand je suis dans une période de pertes par exemple j'ai déjà perdu 10% de mon capital soit 100$ sur mon compte je suis resté seulement avec 900$ ce qui va changer que les 1% par position ça ne sera plus 10$ mais 9$ car mon capital n'est plus de 1000$ et de 900$ et ce qui va m'amener à perdre de moins en moins ce que j'ai perdu quand j'avais 1100$ ça ne sera pas la même chose que je vais perdre quand je suis à 800$ j'essaierai en train de perdre de moins en moins alors qu'est-ce qui va arriver pendant la période des gains ? par exemple j'ai commencé toujours avec mes dollars j'ai déjà fait 5 ou 7 trades d'affilé en gains mon capital n'est plus de 1000$ mais il est de 1100 supposons même 1200 les 1% de mon capital par position ce n'est plus 10$ comme avec un compte à 1000$ ça devient automatiquement 12$ et si je dois aller chercher une ration de 2 là où je devrais gagner 20$ avec un compte à 1000$ je commence à gagner 24$ avec le même compte parce qu'il est passé à 1200$ puis si je me tape une série de gains puis je vais commencer à gagner de plus en plus et de l'autre côté puis si je me tape une série de pertes j'essaierai en train de perdre de moins en moins quand je perds je perds de moins en moins mais quand je gagne je gagne de plus en plus tout en conservant les mêmes risques au moins là vous avez compris ce qui se passe psychologiquement pour un trader expérimenté un trader intermédiaire alors qu'est-ce qu'il faut faire pour passer d'un trader débitant à un trader intermédiaire et puis d'un trader intermédiaire à un trader expérimenté si tu es encore débitant sache que tout ce qui va arriver sur le marché c'est ta responsabilité si tu te tapes des gains tu te tapes des pertes c'est ta propre responsabilité ce n'est ni les marchés ni la vidéo ni ton mentor ni les livres que tu as lu sur le trading c'est d'abord toi et puis se focaliser sur une et une seule stratégie jusqu'à ce que tu la maîtriser parfaitement si tu arrives à maîtriser une stratégie à la lettre tu sauras déjà si tu es un trader un scalper ou un swing trader ça va te permettre directement de passer dans les niveaux intermédiaires et ça ça peut être en 2 mois en 3 mois tu passes d'un trader débitant à un trader intermédiaire et pour arriver à ce niveau il faut d'abord oublier l'argent et se focaliser sur la connaissance mais le problème est que beaucoup de traders débitant débitant que j'étais aussi on veut prendre 100$ et déposer directement chez les brokers ou acheter directement un compte profit alors qu'on ne sait pas d'abord si on est scalper on est swing trader ou on est des traders parce qu'on pense que le trading c'est facile on va commencer à gagner de l'argent directement alors qu'est-ce qu'il faut faire vous passer au niveau d'expérimenter ou au niveau des rentabilités la seule chose à faire et c'est la plus difficile car à ce niveau déjà tu n'as pas besoin de lire tu n'as pas besoin de regarder les vidéos YouTube pour arriver à la rentabilité ce que tu as besoin c'est de te concentrer à toi-même donne toi du temps de pratiquer à la lettre toutes les connaissances déjà accumulées c'est seulement comme ça que tu vas devenir rentable assez parlé je pense que je viens d'épouser tout ce que je voulais dire dans cette vidéo en attendant je vais te laisser cette vidéo ici sur cette vidéo je t'explique les choses que moi j'avais compris et qui m'ont permis de passer directement la rentabilité alors si tu as aimé cette vidéo n'oublie pas de la liker et de la partager si tu es nouveau sur cette chaîne et si je parle avec du trading si c'est quelque chose qui t'intéresse n'oublie pas de t'abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos d'ici là portez-vous bien on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo ciao